Alors, je m'appelle Lauriane de Tréderme, je suis responsable recrutement chez Grant Horton et je m'occupe aussi de la marque employeur. Alors, chez Grant Horton, on est un cabinet qui, en pleine expansion, recrute chaque année à chaque fois un petit peu plus de candidats sur l'intégralité de nos métiers. Nous, on recrute en moyenne 600 personnes par an, dont un tiers de stagiaires, d'alternants, donc étudiants et un tiers de jeunes diplômés, sur l'intégralité de nos métiers, c'est-à-dire en audite, en expertise conseil, sur les métiers du conseil, donc conseil financier, conseil opérationnel, conseil juridique au sein de notre cabinet d'avocats. Et également sur les fonctions d'externalisation comptable. On recrute tout au long de l'année au sein de nos 23 bureaux et nous avons également des campagnes de recrutement qui concernent les stagiaires, les alternants et les jeunes diplômés qui sont lancés en janvier de chaque année pour des rentrées en septembre de la même année et en janvier de l'année suivante. Alors, on a, nous, un enjeu qui nous tient beaucoup à cœur, qui est de faire en sorte que l'expérience candidat chez Grant Horton soit la plus qualitative possible. Donc pour ça, on prend le soin d'envoyer des mails de regrets personnalisés et constructifs à chaque candidat dont le CV, enfin la candidature n'aurait pas été retenue à la lecture du CV. On privilégiait aussi au maximum les contacts directs, donc par contacts directs, j'entends appels téléphoniques principalement. L'idée, c'est de créer un lien de confiance dès le début du processus de recrutement avec les candidats et un lien de proximité pour que la communication soit transparente, facile et fluide. Et également, un autre de nos enjeux majeurs, c'est de faire connaître notre marque employeur, la marque employeur EGT, donc l'expérience de la confiance. L'objectif, c'est qu'au cours des différentes étapes de candidature chez EGT, les collaborateurs puissent s'imprégner des valeurs de la culture d'entreprise pour avoir une idée la plus précise possible de l'environnement dans lequel ils vont se retrouver si jamais ils sont embauchés chez nous et qu'ils acceptent notre proposition. L'expérience de la confiance est la promesse employeur EGT, donc c'est la promesse qu'on se doit de tenir à tous nos collaborateurs et qui repose sur trois dimensions, à savoir permettre aux collaborateurs de développer leur confiance en eux via les formations, la qualité de l'encadrement, la proximité managériale et la responsabilisation progressive des collaborateurs. Tout en leur permettant de bénéficier de la puissance du collectif, donc par la convivialité dans les échanges, la pluridisciplinarité de nos différents métiers, le réseau international également qui a un fort soutien et tout cela tourner vers un avenir que l'on veut positif et qui se traduit par nos engagements et nos actions prises sur les thématiques de l'innovation et de la RSE. Le processus de recrutement chez Grand Horton est assez classique. Il y a une première étape de qualification téléphonique par les chargées de recrutement. Ensuite, il y a un entretien physique avec soit un opérationnel, soit éventuellement une chargée de recrutement. En fonction des métiers, il peut y avoir deux ou trois entretiens opérationnels avec éventuellement aussi un entretien avec les associés, des tests sur certains métiers, des tests techniques, sachant que les processus de recrutement sont adaptés à chaque métier et chaque grade. Sous-titrage Société Radio-Canada